En cas de victoire, Clotilde, est-ce qu'on sait déjà un petit peu ce qui va se passer après ? Les Bleus reviendront en France demain, a priori en fin d'après-midi, puis ils défileront sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde qui devrait déjà être prise d'assaut dès ce soir. En cas de victoire, la préfecture de police de Paris prévoit entre 300 et 600 000 supporters sur place. Près de 3 000 policiers vont être mobilisés. Un moment déjà redouté par les commerçants des Champs-Elysées qui auraient aimé profiter du dernier dimanche d'ouverture avant Noël. Reportage de Barthélémy Philippe. Sur les Champs-Elysées, certains commerçants sont inquiets, ils se barricadent avant la finale. Franck vend des articles de voyage, il a changé sa vitrine par précaution. C'est une sécurité renforcée, c'est du 666 trois feuilles, donc un peu plus solide qu'à verre ordinaire. Autre problème pour Franck, la finale, programmée à 16h, va plomber ses ventes. On divise par 3 le chiffre d'affaires. On sait très bien que la journée est quasiment perdue. Quelques mètres plus loin, Nathalie, vendeuse de prêt-à-porter, va fermer plus tôt que prévu. Et tant pis pour ses ventes, d'habitude excellente le dernier dimanche avant Noël. Elle représente 30% de plus en chiffre d'affaires sur tous les dimanches travaillés du mois de décembre. Mais concrètement, avec cette finale, nous n'aurons plus personne dans la rue, je pense, dès 15h30. Une perte de business, ça c'est certain. Et malgré tout, Nathalie reste confiante pour corriger le tir. Elle et son équipe promettent de tout donner jusqu'à la dernière minute avant Noël. Barthélémy Philippe du service économique.